salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui donc nous sommes le dimanche 22 janvier 2023 j'espère que vous n'avez pas trop froid et vous avez la foi alors tout à l'heure je vous posterai tous les tirages de signes pour la semaine prochaine et oui on a travaillé encore ce week-end en même temps franchement avec ce froid on peut pas trop sortir enfin voilà quand il froid quoi bref voilà donc nous sommes le dimanche 22 janvier 2023 quelles sont les énergies pour aujourd'hui autant travailler vous faire plaisir écoutez enfin j'espère ça vous fera plaisir c'est vous qu'éveille une fois il y a des tirages ça fait pas plaisir à certains ça reste du général alors on a l'as d'air on vous parle de confiance en vous en vos idées en vos intuitions dans un nouveau départ dans une vérité à dire à recevoir à transmettre à trancher à décider bon ok la confiance en soi un nouveau départ la clarté la vérité une décision alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre la maison encore une fois comme hier bon alors qu'est ce qui se passe avec la maison une vérité à propos d'une maison d'un lieu de vie d'une famille de vous même de votre corps aussi de votre fort intérieur bon alors à le 3d p la peur de se tromper d'être trahi ou une triangulaire une triangulaire ou une énergie tierce dans la maison dans la famille avec vous il ya une notion de vie commune et peut-être aussi une peur de se tromper qui est intrinsèque qui est viscérale et une blessure de la trahison en vous même malgré malgré de la confiance en soi malgré un nouveau départ malgré une envie de dire la vérité ou de savoir que vous la savez il ya quand même une peur de se tromper d'être trahi de trahir je ne sais qui de quitter je ne sais quoi bon dernière carte qu'est ce qu'on vous dit encore une fois on a le 8 de feu à la communication la confrontation bon aujourd'hui on vous parle de vérité et de communication et de confrontation à une situation à une vérité à une prise de conscience à un état de fait ou à une personne aujourd'hui vous allez malgré des peurs communiquer ou malgré la peur de vous tromper recevant une communication ou peut-être qu'il ya quelque chose qui va vous confirmer aussi à que vous vous sentiez tromper trahi à raison pourquoi pas bon ok on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas on va prendre celle ci on a l'action le roi de carreau d'accord alors on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine alors un homme ou la personne en face de vous que ce soit un homme ou une femme qui passe à l'action et concernant une triangulaire donc bon choisir entre deux personnes affirmer son choix vous trahir trahir l'autre on a les doutes le de deux piques d'accord il ya quand même des doutes les hésitations à le faire à faire ça ça peut être vous aussi vous avez peur de vous tromper mais vous voulez parler ou affronter une personne une situation mais vous doutez vous hésitez on a quelqu'un qui veut agir mais qui doute et qui hésite parce qu'il ya une peur de se tromper ça concerne triangulaire ou des énergies tierces et quand même envie de parler et de se confronter à une situation ok alors on va préciser la carte donc sur l'action qu'est ce qu'on vous dit la rupture séparation cassure fin de relation ok on a un homme ou une polarité masculine la personne en face de vous mais ça peut être aussi vous on a quelqu'un qui a tendance au départ pas forcément agir à réfléchir à mentaliser à fuir à avoir peur à se laisser embourber embarqué par des tierces qui veut passer à l'action pour rompre mais est ce que c'est avec vous ou est ce que c'est avec l'autre la tierce la triangulaire la fameuse énergie toxique ou les peurs il ya une idée de rompre de passer à l'action pour rompre 1 et pour le dire en affrontant des peurs ou des tierces personnes ça peut être aussi agir sur une rupture parce que cette personne avait eu peur à cause de tierces personnes d'une triangulaire de je ne sais quoi et veut parler concernant cette rupture bon ok on va tirer une carte pour vous vous ou les polarités féminines à la base qu'est ce qu'on vous dit pour aujourd'hui fier je ne veux pas me remettre en question je ne veux faire aucun pas vers toi bon alors vous ou les polarités féminines à la base visiblement vous êtes dans une confiance en vous absolue limite de la fierté de l'ego mais au moins ça vous permet de travailler ce que d'habitude vous n'avez pas c'est à dire la fierté normalement les polarités féminines à la base vous êtes en mode serpillère quoi si l'autre veut un truc vous êtes là vous dites oui vous répliquez et là vous êtes dans une et c'est vous qui fait toujours les pas d'ailleurs et là vous êtes dans une fierté totale en mode vous voulez pas vous remettre en question sur ce que vous pensez être la vérité sur ce que vous avez dit sur peut-être même ça peut être dans votre vie autre chose un nouveau départ et vous ne voulez faire aucun pas vers l'autre aussi bon à moins que vous étiez dans une fierté vous étiez sûr de vous vous ne voulez absolument pas vous remettre en question vous ne vouliez faire aucun pas vers l'autre et là maintenant vous êtes prêts à prendre un nouveau départ et à dire la vérité mais je pense que ça vous l'avez déjà fait les polarités féminines à la base puisque c'est justement d'habitude enfin vous ne pouvez pas vous empêcher de dire la vérité c'est plutôt ça le contraire quoi polarité féminine vous êtes l'épée de la vérité et vous c'est vraiment ça vous brûle la bouche de vous empêcher de dire la vérité mais en général vous la dites et puis vous la redites et vous revenez vous revenez vers l'autre et puis quand même vous acceptez je ne sais quoi ben là vous êtes en mode non vous avez dit la vérité vous ne voulez faire aucun pas vers l'autre et vous ne voulez pas vous remettre en question là dessus parce que vous avez travaillé certainement la fierté l'amour propre on va tirer une carte pour l'autre ou les polarités masculines à la base qu'est ce qu'on vous dit pour aujourd'hui alors pour l'autre bon détaché je n'ai pas envie de penser à toi je ne veux pas te voir ou te parler ok on a l'autre ou des polarités masculines à la base qui sont détachés qui sont dans leur maison de leur famille dans leur vie en eux-mêmes en mode mur de glace alors d'accord mais si ces personnes sont en mode mur de glace qui est le roi de carreau qui passe à l'action à moins que le roi de carreau passe à l'action en rompant mais il le fait sans vous le dire mais et vous vous confrontez à la réalité et c'est comme ça et il ne se passe rien mais dans sa tête il a rompu est-ce que c'est ça ou est-ce que finalement il y a de l'action c'est vous qui passez à l'action peut-être vous décidez d'agir en mode roi de carreau en mode je sais ce que je veux et je le dis et j'agis parce que c'est pas forcément un homme ou une femme c'est une énergie d'action et de prise d'action bon en tout cas l'autre ou les polarités masculines à la base sont détachés de vous de leur autre n'ont pas envie d'y penser ne veut pas le voir ou parler à cette personne et sont comme emmurées en elles-mêmes cachées derrière une force de reste une maison une famille un corps une vie une attitude et bon ok alors qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui pour ce dimanche 22 janvier 2023 bon et bien qu'est-ce qu'on prend bon aujourd'hui on vous dit que on a des énergies de nouveau départ de confiance en soi de vérité à admettre à comprendre à dire à assumer de nouveaux départs à prendre de décisions à trancher à partir d'une vérité bon ça peut avoir un rapport avec une maison avec une famille avec un lieu de vie ou avec vous même avec un corps ou avec votre fort intérieur il ya quand même des peurs de se tromper il ya des peurs d'être trahi c'est peut-être intrinsèque à soi c'est peut-être lié aussi à une famille à une maison à une personne il ya peut-être une notion triangulaire ou d'énergie tierce mais aujourd'hui il va y avoir une une confrontation une communication une confrontation à une réalité ou à une personne à une situation vous parlez vous communiquez vous apprenez une vérité bon une réalité voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle semaine une bonne semaine oui parce que je pensais déjà au sein de non je vous souhaite une belle journée je vous dis à plus tard pour les tirages de la semaine voilà on va pas raccourcir voilà tant que ça je vous souhaite une belle journée je vous dis à plus tard au revoir